bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un événement spécial parce qu'on va parler de magea magea en fait c'est la distribution linux avec laquelle j'ai démarré il ya quatre ans de cette chaîne je vais vous amener là tout de suite c'est ici c'est cette vidéo là et voyez là la tronche que j'avais à cette époque là dans mon ancien studio en fait studio je dis ça c'était mon ancien appartement et c'était la magea 5.1 c'est la vidéo avec laquelle j'ai démarré cette chaîne elle a fait combien de vues 2000 vues donc bon voilà c'était une petite chaîne j'espère qu'elle va grandir grâce à votre participation à vos pouces en l'air au partage lancement de cacahuète en l'air est ce que vous voulez et aujourd'hui on va parler de magea 8 ça serait pas une vidéo comme la précédente où j'ai présenté l'histoire de la distribution comment on est arrivé là pour les nouveaux sur cette chaîne la magea en fait c'est la distribution linux française par définition initialement il ya eu mandrake linux a ensuite elle a évolué à mandriva linux quand mandrake ils ont acheté connectiva distribution brasilienne ils ont fusionné les deux noms parce qu'en plus ils sont chopés un procès aux états unis de la bande dessinée mandrake le magicien et donc ils étaient obligés de changer de nom donc mandrake plus connectiva c'est devenu mandriva et jusqu'au moment fatidique de 2010 quand voilà la distribution a pris l'eau est fermée et la communauté ils ont continué l'aventur cette fois ci un open source et purement communautaire parce qu'avant c'était une distribution qui appartenait à l'entreprise mandriva c'est un peu les dangers quand vous en avez une distribution qui dépend d'une société commerciale c'est la société fait faillite il ya des grandes chances que la distribution coule avec bon ça pas été le cas parce que la la communauté était très active et très impliqué de toute façon la plupart de la distribution était aussi conçu par la communauté et le collectif des employés de mandriva à l'époque ils ont forqué le projet ils ont forqué la distribution ils ont lancé ce projet s'appelle magia en open source magia vient de grecque ça veut dire magie voilà de le chaudron que vous voyez là avec les petites les petites bulles qui qui sort c'est une très jolie animation et on va parler aujourd'hui de cette distribution dans sa version 8 l'annonce a été publié sur distro watch hier soir voilà et on a qui est ce qu'on a d'un magia 8 d'après distro watch et c'est les mêmes informations que nous allons trouver dans les release notes sur le site de la distribution donc on a une distribution tout neuf on a le noyau qui était mis à jour tous les paquets ont été mis à jour donc c'est ça ce que c'est une distribution en fait régulière c'est on sort d'une version majeure à une version majeure ce n'est pas une rolling release et donc le propre des distributions régulières c'est qu'il sort avec des nouvelles versions et pour avoir des nouvelles versions pour mettre à jour donc vous devez attendre aussi la prochaine release majeure est ce qu'ici vous donnera un an et demi deux ans avant de migrer vers la magia 9 le projet déjà commencé la branche de développement j'ai vu aider déjà forqué pour la branche magia 9 en téléchargement on a plusieurs versions moi j'ai pris la version ici un iso c'est l'installation de base c'est un dvd de 4 gigas c'est une image hybride vous pouvez la graver sur un dvd mais aussi sur clé usb ici vous avez les tchèques sommes les sommes de contrôle en français ch à 512 voilà la signature et le lien vers le torrent ce qu'on vous voyez c'est un peu mauve ici parce que j'ai déjà télécharger la distribution en version torrent ce que je vous recommande à votre tour de fer pour que ça aille plus vite et dégréver les serveurs de magia et ensuite vous avez une distribution live avec le bureau gnome que vous pouvez aussi l'installer par contre petite attention vous ne pouvez pas faire des mises à jour avec la version live vous pouvez juste installer from scratch donc il faut raser tout ce qu'il ya sous le disque dur et l'installer ben from scratch comme ça avec il ya seulement la version standard la distribution standard avec dvd qui vous permettra en fait de faire des mises à jour de la version 7.1 et 7 qui sont les versions précédentes 7 en fait c'est la version majeure 7.1 c'est un service pack release ensuite on a la version live de plasma donc la version kde est aussi une version avec live xseo donc trois versions live que vous pouvez en fonction de vous le bureau graphique que vous préfériez mais ne vous inquiétez pas si vous avez préféré d'autres bureaux graphiques la distribution à tout ce que vous voulez maintenant donc vous cliquez ici ou en allant directement sur le site de magia et en cliquant ici vous allez voir c'est très bien fait on arrive sur la page de téléchargement donc à propos de magia 8 et tout et tout donc on clique ici on va cliquer là en haut sous télécharger et ici on a le la page de téléchargement où nous sommes invités à télécharger la version qui nous plaît donc qu'on a version cd ou dvd qu'on peut aussi la graver sur clé usb donc il s'agit pas d'une copie simple d'image iso de fichiers en fait il vous fait un programme dédié pour graver l'image iso sur clé usb c'est comme balena etcher par exemple voilà donc on est boutine il nous indique qu'il est pas supporté donc il faut pas utiliser cette application là si vous êtes sur windows vous pouvez aussi utiliser rufus voilà vous allez voir de toute façon ces liens là dans la description si vous venez de windows vous voulez installer linux à la française sur votre machine et foutre à la poubelle windows ben voilà donc un dernier service comme windows pour vous rendre c'est en utilisant un rufus pour graver une clé usb avec magia avant de passer à l'installation donc bien sûr support le uefi c'est la plupart des systèmes de nos jours sont en uefi et ici on arrive au lien de téléchargement donc vous choisissez le média installation classique live ou par réseau réseau c'est en fait c'est une installation réservée principalement aux experts en fait les gens qui savent ce qu'ils font donc c'est une image minimaliste est donc en ligne de commande et vous installez à la main votre distribution comme vous le souhaitez mais il faut avoir une connexion internet parce qu'elle va télécharger l'ensemble des paquets depuis internet si vous souhaitez les médias live vous cliquez ici sinon l'installation classique cliquez ici et vous êtes invité de choisir 32 ou 64 bits donc félicitations chapeau bas il n'a pas beaucoup de distribution de nos jours qui offre encore un support pour les 32 bits donc chapeau bas je clique sur 64 bits après ça vous avez à choisir le lien iso en direct voilà il apparaît ici quand je clique là voilà et si vous souhaitez soulager quand même les serveurs cliquer sur le bit torrent à claque et il va démarrer le téléchargement il va vous proposer voilà d'enregistrer le fichier torrent vous voyez donc j'ai déjà téléchargé tout à l'heure et je vais annuler et on passe au téléchargement une fois que le téléchargement est fini parce que tout est bien mais c'est encore mieux quand le téléchargement ça s'arrête on va venir ici pour télécharger le fichier de signature donc vous cliquez ici le checksum cliquez sur ch à 512 et vous l'avez vous allez l'enregistrer ici donc il ya deux manières de vérifier le fichier télécharger j'ai lancé le terminal voilà j'allais dans downloads là où j'ai télécharger les fichiers je vais montrer qu'est ce qu'il y a dans le fichier ch à 512 donc en fait c'est rien de compliqué nous avons ce string là qui représente la somme de contrôle de fichiers iso qui est passé par l'algorithme ch à 512 voilà c'est un h comme on l'appelle aussi en anglais ensuite il va falloir confronter celui là cette valeur là du h avec celle du fichier que vous venez de télécharger pour s'assurer que vous avez bien télécharger le fichier comme il faut donc là on va y aller dans le répertoire magia tac clic voilà il vient aussi fourni avec vous l'avez aussi ici mais moi je préfère quand même m'assurer que je compare contre le fichier qui est publié officiellement sur le site web donc pour ce faire vous pouvez lancer la commande tout simplement c'est achat 502 somme somme du fichier magia magia iso ah oui c'est achat 10 une demande de corriger j'avais là mal taper la commande c'est un des désavantages de zsh avec le module auto correction si vous êtes dyslexique mais aussi avec les doigts dyslexiques comme c'est parfois mon cas ça vous permet voilà de reconnaître la bonne commande et la corriger voilà le temps que je papote avec vous il vient de finir le calcul et après ça c'est à l'oeil vous devez vérifier tac 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 que ce qui est là ici correspond avec ce qui a calculé là ça c'est magnifique voilà aïe grosso modo c'est ça ou sinon vous pouvez aussi ah c'est pas ça c'est pas ça donc j'ai créé un un fichier voilà je l'amène ici tic tic là j'avais créé une ligne de commandes qui permettent tout simplement et rapidement de s'assurer que voilà tac 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 je vais copier coller tout ça tac 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 check. Et si les deux sommes de contrôle correspondent entre celle de fichier qui vient d'être calculé, que vous avez téléchargé et la somme qui est indiquée dans le fichier direct sur le site web, si les deux coïncident alors que vous pouvez passer à l'utilisation de fichiers ISO en toute tranquillité parce qu'elle n'a pas été altérée au passage, comme ça peut arriver donc là on a un OK à la fin et ici en fait l'avantage de cette petite commande là c'est que ça nous évite d'aller comparer comme ça pour voir, puis faut mettre si on a les 0 devant les 0, les 8 devant les 8 et si les deux sont coïncident ne vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi la petite commande dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez l'utiliser à votre tour donc une fois que ça c'est fait, c'est très bien on va passer maintenant à l'installation cette fois-ci je ne vais pas l'installer en dur je vais faire le plaisir de l'installer dans une machine virtuelle voilà, mais avant de passer dans une machine virtuelle on va passer tous ensemble regarder un peu les list notes voilà parce que c'est très important de voir ce qu'ils ont mis depuis les notes de publication chercher un peu le mot en français comme vous voyez j'ai beaucoup, tous mes systèmes sont en anglais et j'ai un peu de mal parfois à trouver les mots surtout qu'il y a plusieurs langues qui tournent en boucle dans ma tête et là, il nous dit que voilà c'est les supports, donc on a ISO 32 sur 64 bits on a les bits, on a les ISO classiques voilà, les DVD ensuite, ils sont autonomes ils se montent facilement les dépôts les dépôts, il y a trois types de dépôts dans la distribution MAGA il faut savoir que c'est CORS donc c'est les dépôts de base où vous pouvez trouver tous les paquets du système qui installent le système Linux de base ensuite, il y a le dépôt NON FREE qui contient toutes les applications les logiciels voilà, qui ne contient pas des codes propriétaires et vous allez par la suite Tainted voilà ces dépôts-là, qui les appellent contaminés ou entachés je trouve très drôle ce mot-là entachés voilà c'est en fait, c'est des dépôts qui contiennent des binaires propriétaires des drivers NVIDIA propriétaires et ainsi de suite voilà distribution MAGA ne vous laisse pas sans le pilote propriétaire si tel est vos souhaits mais si vous souhaitez avoir un système d'exploitation purement open source voilà vous pouvez le faire c'est par défaut il vient comme ça voilà si vous êtes un zélote de l'open source par défaut la distribution vous satisfait d'entrée de jeu ensuite les dépôts sont 32 sur 64 bits qu'est-ce qui nous dit aussi par la suite que Python 2 a disparu voilà donc ils ont purgé un peu les packages qui dépendaient de Python 2 il y a un support pour ARM voilà donc pour tout ce qui est Raspberry Pi et compagnie ça serait bien un jour m'acheter une petite machine comme ça et faire un test parce que je discutais au début il y a des années et des années et des années avec l'équipe qui développait le porte-sur-ARM mais ils n'étaient pas ça avançait très 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 lentement et j'aimais bien savoir ce que ça donne par rapport aux autres Arbien Arbien ou Majaro et les autres distributions après pour ARM l'installation donc voilà donc il y a ce port pour NFS voilà il y a des trucs, des bugs qui ont été corrigés c'est bon l'image QuashFS donc l'image d'installation qui se trouve dans l'ISO donc a été compressée avec le ZSTD au lieu de XZ pour une démarche plus rapide ensuite on a un support pour F2FS voilà pour l'installation donc on peut installer ça c'est très bien on peut installer Majaro sur une partition F2FS pour ceux qui ne savent pas ce que c'est F2FS c'est un système de fichiers qui est optimisé pour les cartes TSD et tout ce qui est SSD afin de protéger et prolonger la vie de ces devices au maximum XFS maintenant on peut redimensionner même s'il n'est pas sur LVM bon, bon à savoir les systèmes EXFAT donc sont affichés comme de FAT et NTFS ensuite l'installation minimale sur Lux est amorçable ok parfait on est passé à groupe 2 je vois ici on était déjà à groupe 2 qu'est-ce qu'il y a ? le mode de secours le système de secours a été amélioré c'est bien ça donc il est capable de réparer même les LVM Lux ça veut dire que moi aussi vous souhaitez installer j'aimais bien savoir ça ça fait 4 ans que je n'ai pas installé Majoia depuis et j'aimais bien savoir où on est sur le support d'installation sur un disque complètement chiffré voilà ISO autonome pateti patata c'est un meilleur support pour l'internalisation donc je faisais partie de l'équipe qui localisait Majoia et j'animais une petite communauté dans une langue étrangère j'ai fait pendant 10 ans ça après ça j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps voilà il y a une nouvelle version d'RPM 4.16.2 voilà c'est parfait euh oui Majoia aussi utilise RPM donc c'est mais c'est RPM à leur façon voilà donc c'est une c'est une distribution qui est basée sur elle-même autonome n'est pas basée sur Debian ou sur Ubuntu ou sur Fedora et ainsi de suite c'est une distribution qui est basée sur elle-même en fait elle est compilée à partir de code source directement et toutes les applications sont fournies au format RPM voilà et ensuite on a aussi DNF donc on a de URPMI qui est le gestionnaire de package on fait le gestionnaire d'indépendance propre à Majoia mais on a aussi de DNF DNF qui est une version beaucoup plus avancée je vois que petit à petit ils ont décidé de d'unifier les efforts les distributions qui tournent autour de RPM voilà on a un centre de contrôle Majoia qui a reçu quelques améliorations ça c'est bien on a IsoDemper qui est vu l'image le jour depuis c'est un docker qui est supporté en version 19.3 19.03 c'est bien voilà tout ça le noyau qui vient c'est le 5.10 la branche 5.10 c'est la prochaine branche de noyau long term s'il me semble voilà et les pilotes graphiques donc des mises à jour au niveau de pilotes graphiques les pilotes vidéo AMD voilà les pilotes vidéo NVIDIA c'est bien ça aussi les pilotes propriétaires NVIDIA ah tiens pour les portables avec NVIDIA il y a une meilleure une amélioration du support Optimus et il y a un nouvel outil expérimental qui s'appelle Magea Prime qui a été ajouté depuis c'est bon ça c'est bon les environnements graphiques bon on a placement donc ADE qui maintenant vient avec full support pour Wildland ça c'est pas mal j'ai hâte de faire un test dans les prochains vidéos de ce que ça donne Wildland GNOME LXDE XFCE LXQT MATE CINAMON ENLIGHTMENT voilà tout ça c'est des environnements graphiques on peut les installer je vais vous montrer comment apparemment oui pour ENLIGHTMENT il faut faire quelques petits bidouilles voilà gestionnaire des fenêtres voilà il y a des gestionnaires des fenêtres qui ne sont pas des environnements graphiques c'est pour ceux qui aiment la vie minimaliste donc on a AFTERSTEP AWESOME DWM FLUXBOX FVWM2 FVWM CRYSTAL I3 ASVM JVM MATCHBOX OPENBOX voilà et tout ça tout ça tout ça c'est des gestionnaires des fenêtres minimalistes léger voilà Libreux fixe version 7.0.4.2 ouais why not moi j'utilise des flatpacks et donc depuis franchement quelle est version des applications qui vient avec ce qui m'intéresse maintenant d'un plus en plus c'est d'installer une version la distribution de manière sécurisée avec un bas système stable et après ça les applications on le prend un app image un flatpack ok on vit on vit avec voilà il y a tout toute ça version de VirtualBox 5.6.1.18 bon c'est un peu la dernière voilà et on peut aussi pour les serveurs ceux qui veulent de NGNX et NX Cloud ok parfait bon on peut faire aussi des mises à jour depuis MAGA7 c'est bon un serveur pour ceux qui sont dans MAGA7 vous avez ici toutes les instructions comment le faire bon voilà il faut bien noter un peu de clavier pour ce faire voilà mais ça veut dire que vous savez ce que vous faites c'est bien bon avec tout ceci dit toutes ces nouveautés la présentation de ce qui apporte MAGA8 bien évidemment c'est par rapport à la version précédente voilà mais nous on va pas remonter le fil de temps on va juste se contenter de prendre ici clac 1 VirtualBox et de démarrer rapidement les caractéristiques de la VM que j'ai préparé pour cette installation donc on a une VM 64 bits bien évidemment avec 8 gigas de RAM 4 processeurs comme display donc il faut choisir Vbox VGA même s'il y a un message d'erreur d'attention paramétrage incompatible et tout c'est pour justement pouvoir modifier la géométrie de la fenêtre de mode dynamique par la suite sinon le VM VGA le driver par défaut donc il est fixe il faut aller après dans les paramètres de la machine pour justement installer les outils VMware invités et les paramètres pour pouvoir redimensionner la taille de l'écran de la machine virtuelle donc là je choisis un peu la facilité avec celle-ci ensuite donc j'ai un disque dur de 60 gigas pour justement m'assurer que ça suffit j'ai monté l'image ISO dans le port de lecteur optique et le reste c'est par défaut donc c'est le quart de son qui proposait InstaDun le quart de réseau et c'est un peu tôt donc pour démarrer il faut cliquer ici sur Start et voilà l'écran de démarrage le menu de boot on va cliquer ici sur Install MAGA et l'installeur démarre il va détecter les vérifiez USB il va charger d'un mémoire le programme d'installation et nous voilà à la première étape de l'écran d'installation je vais juste minimiser tout ce qui est derrière comme ça paf 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 on va avoir juste cette fenêtre là à l'écran donc on va choisir la langue je vais vous faire plaisir aujourd'hui je prends de français pour l'installation parce que c'est une distribution française donc je ne vais pas être un abruti jusqu'au bout si vous souhaitez avoir un support multilingue il faut cliquer ici voilà et cocher les langues que vous souhaitez en plus donc moi je vais juste prendre le français pour cette installation là il y a la licence si vous souhaitez continuer avec l'installation il faut accepter vu que c'est nous qui souhaitons l'installer on accepte donc c'est la liberté de pouvoir en décider de ce que nous voulons installer sur notre machine voilà suivant là il charge en fait la configuration des cd dvd qu'on a installé une demande d'installer de mettre à jour à magea 8 non on va faire une installation donc si il détecte une autre version de magea j'avais une version Aurélix Candidate déjà j'ai jeté un coup d'oeil pour voir ce que ça ressemblait le clavier non ici par contre on va changer de pays parce que j'ai un clavier américain voilà tac je prends celui là et on a le partitionnement le partitionneur qui nous propose trois options la première c'est utiliser les partitions existantes la deuxième c'est effacer et utiliser le disque tout entier et le troisième c'est le partitionnement de disques personnalisés si vous n'avez rien d'autre sur le disque vous pouvez le scratcher donc je vous recommande cette option là si vous souhaitez une installation plus personnalisée plus poussée là je vois qu'ils n'ont pas de possibilité d'installation facile sur un disque dur avec du chiffrement complet malheureusement je pense qu'il faut cliquer ici sur partitionnement de disques personnalisés c'est ça et bien c'est là où en fait on va partitionner on va créer en fait le LVM le luxe et tout ça donc c'est un partitionnement qui va être réservé aux experts malheureusement ceci on peut avoir besoin d'une installation chiffrée parce qu'on a un ordinateur portable et je veux que ce soit fait de manière simple sans prise de tête je suis débutant je ne vois pas pourquoi je m'amèrerai à aller dans le mode expert et partitionner à la même mine le disque dur bon écoutez ce qui se passe c'est que on va on va revenir terminer précédent je vais dire ok efface moi tout ça c'est juste pour des besoins de test là lors de cette vidéo mais je suis quand même un peu déçu parce que malgré tout le temps qui est passé ils n'ont toujours pas ajouté une option pour pouvoir installer le système sur un disque dur chiffré comme ça d'une manière simple qu'on trouve sur pratiquement à toutes les autres distributions de nos jours toutes les parties existantes et toutes les données présentes sur le disque SDA vont être perdues bon allons-y c'est fait pour et là un schéma de partitionnement le partitionneur il est assez intelligent il s'est calculé de manière proportionnelle entre l'espace qui va allumer à la partition du système et l'espace qui va allumer à la partition home voilà c'est un partitionneur que j'ai toujours aimé parce qu'il proposait il proposait ça d'une manière dynamique et si le disque était trop petit ça ne permettait pas de séparer le slash la partition système de partition home où vous allez créer votre utilisateur avec tous vos fichiers et données personnelles il va le mettre tout dans la même partition c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'était comme ça depuis pas mal d'années c'est un bon point ils n'ont pas cassé ça est-ce que je veux sélectionner d'autres médias non restons ici il me demande il me dit voilà il y a ces deux médias qui vont être utilisés pour l'installation coréenne et non free ok il n'y a pas de souci recherche des paquets déjà installés et là on est en fait à un dernier clic avant l'installation pour dire ça comme ça et nous sommes invités à choisir l'environnement graphique que nous souhaitons installer sur la machine donc il y a trois choix qui se présentent à nous plasma, gnome ou personnalisé si vous souhaitez installer un autre environnement graphique gnome ou plasma sachant que par défaut Mageia est un peu cadeo-centrique vous avez ici la possibilité un clic 1 se personnaliser et choisir par la suite l'environnement graphique que vous souhaitez là je vais juste pour cette présentation là voilà hop il vous montre un peu le bureau malheureusement hop on sent que c'est pas tout fini tout ça je m'attendais un rendu graphique un peu un peu amélioré voilà ça mais bon je vais choisir plasma et cliquer sur suivant et normalement on part à l'installation et je vais arrêter ici et reprendre l'installation à la fin et voilà on s'approche de la fin et ici on va tout simplement choisir le mode passe de route voilà c'est pas question de soudre ou pas donc on va choisir le mode passe de route ça a toujours été comme ça sur ma g1 et ici on va choisir l'utilisateur notre utilisateur on va donner l'utilisateur de test johnny test identifiant johnny test on va juste johnny voilà on va le mode passe très compliqué et on va appuyer ici sur suivant je vais patienter préparation de charge d'amorçage cela peut prendre quelques minutes et c'est tellement vrai ça peut prendre vraiment quelques minutes voilà où on est maintenant à la section de configuration de l'écran je vais déplacer si vous avez un écran physique spécifique vous pouvez chercher ici dans les options présentées moi je prends un plagamplay ce qui est pour la plupart des gens l'option qui marchera à tous les coups et ça c'est la dernière partie de configuration voilà donc on va juste fuser horaire on est bien heureux pareil sinon vous cliquez ici vous allez le choisir pays région france si ce n'est pas le cas vous cliquez ici configurez choisissez le vôtre progrès d'amorçage le groupe de mode graphique sur devsda donc si ce n'est pas le cas n'a pas été détecté correctement vous avez une installation un peu particulière vérifiez bien cette étape là avant de rebooter parce que sinon vous risquez d'installer groupe n'importe où et votre système ne sera pas démarrable ensuite gestion des utilisateurs pour l'instant voilà on laisse comme ça les services il y a 31 services activés sur 75 enregistrés si vous souhaitez modifier quelque chose à ce niveau là il faut cliquer ici sur le matériel important clavier états unis c'est bon surie universelle bon son table c'est bon ça carte son bon c'est moins important l'interface graphique et de manière automatique c'est parfait jusqu'au là réseau et internet réseau c'est côté ethernet proxy il n'y a pas de proxy mais si c'est le cas pour vous il faut le configurer ici niveau de sécurité c'est standard il y a plusieurs niveaux de sécurité voilà c'est rarement on voit ça comment vous le dire c'est bien mais ne pas proposer aussi d'installer un mode disque dur complètement chiffré de manière simple mais proposer par la suite des niveaux de sécurité à plusieurs niveaux voilà c'est bien mais j'aurais bien avoir un package complet pare-feu activé et c'est un peu tout une fois que vous avez fait le dernier tour de piste des configurations voilà c'est le résumé vous cliquez ici sur suivant on va encore attendre apparemment on continue avec la partie d'amorçage tout à l'heure et une des moins si on veut souhaiter faire des mises à jour maintenant ou tout à l'heure bon mais écoutez pourquoi pas ça prendra moins de temps et si il y a des bugs qui ont été identifiés et qui ont été corrigés dans la foulée et qui sont disponibles et que ça vous épargnerait des mésaventures après le démarrage faites-le donc on va voir s'il y a des mises à jour je vais cliquer sur oui il va se connecter maintenant à internet il va vérifier s'il y a des mises à jour il télécharge d'abord les listes des packages les bases de données des packages mise à jour voilà bon encore ok oui félicitations bon finalement il n'y a pas de mise à jour à faire ok parfait donc la dernière étape avant de prendre la possession de la nouvelle magie installée sur notre machine il faut cliquer ici sur le bouton redémarrage on va cliquer voilà elle va redémarrer je vais voir s'il éjecte correctement l'image ISO normalement oui normalement oui ah bah voilà c'est c'est super donc il a éjecté toute seule l'image ISO du DVD c'est pas le cas de toutes les distributions il y en a qui restent comme ça et vous bouclez à nouveau sur l'installation et voilà elle s'étale toute seule surtout l'écran bienvenue à localhost c'est normal parce que j'ai pas donné de nom encore à cette machine là on va voir si Johnny le mot de passe et hop joli le chaudron j'adore oh il y a même un jingle démarrage il y a très peu de distributions qui ils en ont ça et j'adore ça chez les distributions linux parce que ça fait partie du package identitaire de la distribution il y en a beaucoup de distributions qui sont inquiets d'identité ma j'ai à traverser une crise comme ça et j'aimais bien voir plus en fait c'est que quand vous voyez un certain type de couleur d'un jingle voire un certain type des icônes et tout savoir qu'on parle bien de cette distribution là aujourd'hui si je vous montre une capture d'écran avec une fenêtre Windows vous savez tout de suite qu'il s'agit de Windows parce qu'il y a une identité graphique très prononcée j'aimerais bien aussi avoir la même chose dans les distributions linux pour qu'on sache tout de suite ah bah t'es sur tel ou tel ou tel voilà par défaut après ça bien évidemment vous pouvez la personnaliser comme vous voulez mais par défaut parce que la plupart des gens de toute façon ils se bannent dans ce défaut là ces configurations par défaut ils les changent jamais et plus une distribution à des bons paramétrages par défaut ça ça aide vachement à son adoption voilà donc c'est un peu le clé du succès d'une distribution linux c'est d'avoir des bonnes configurations par défaut qui font pratiquement l'unanimité et ce qui fait que les utilisateurs se sentent bien qu'est-ce qu'on a ici donc on est accueilli avec le Magia Welcome Scream ou bienvenue sur Magia et qui est une petite application qui nous permet en fait d'avoir une introduction un avant-goût de ce que c'est le monde Magia et c'est c'est très bien parce que on vous dans une vue rapide vous pouvez faire pas mal de choses on a ça aussi chez Linux Mint par exemple quand vous démarrez tout de suite OpenSUSE ils ont aussi un welcome comme un welcome screen comme ça mais c'est un peu pas très développé il n'y a pas trop d'options Magia aussi ils ont une application similaire donc j'aime bien ça quand on a une welcome screen application qui nous permet en fait de faire les premiers pas ça nous prend par la main et ça nous accompagne pour voir qu'est-ce que la distribution a nous offrir la première chose qu'on voit ici c'est le dépôt logiciel et il nous explique un peu qu'est-ce que ça représente chaque dépôt que la distribution propose encore une fois c'est un peu si vous voulez la ce qui différencie les distributions des uns des autres principalement c'est le gestionnaire de package les dépôts c'est la façon dont en fait c'est le lien le ciment qu'ils utilisent pour mettre ensemble la distribution Linux entre les différents composants qui sont disponibles au point sur chacun sur son projet ainsi de suite donc core non-free tainted backports voilà notez que si vous avez une activité des dépôts en ligne pendant l'installation certains médias devraient être déjà installés donc ce qui devrait être notre cas donc on a déjà comme on a fait des mises à jour normalement tout devrait déjà préconfiguré pour la suite ensuite pour mise à jour donc on peut faire des mises à jour vérifier les mises à jour du système c'est la première chose à faire quand vous installez une distribution Linux si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois après le lancement c'est la première action à faire une fois que vous venez de franchement l'installer si vous n'avez pas opté pour les mises à jour lors de l'installation et même là il y en a si vous avez des mises à jour lors de l'installation il y en a quelques-unes qui sont faites juste après vérifier les mises à jour et là on dépend le mot de passe de Juni ok j'ai besoin de contacter le miroir afin d'obtenir les dernières mises à jour ok n'en bête plus avec ça fais le et c'est génial donc il n'y a pas de mise à jour donc on va agrandir la fenêtre pour voir en fait je trouve un peu les boutons est un peu trop gros sans mon goût mais bon faisons avec quitter donc il n'y a pas de mise à jour CCM le centre de contrôle Magia en fait c'est la pierre angulaire de la distribution Magia c'est un peu comme le Yast sur OpenSUSE c'est le panneau de contrôle qui vous permet en fait de manière graphique et très simple accéder à l'ensemble des paramètres vitaux de la distribution afin de pouvoir la configurer et la rendre fonctionnelle à votre goût voilà donc si vous souhaitez le lancer ou vous allez ici il est là le centre de contrôle Magia ou dans le menu voilà on a ici dans le outil outil système centre de contrôle Magia ou ici cliquant sur centre de contrôle Magia par contre cette fois-ci vous remarquez bien qu'ici il demande le mot de passe de route et il y a des actions que vous pouvez aller faire à un sudo avec votre utilisateur et à d'autres où il demande expressément le mot de passe de route et voilà à quoi se ressemble le fameux centre de contrôle Magia le CCM donc c'est un panneau de contrôle comme on peut trouver sur Windows et sur Mac OS ou sur OpenSUSE par exemple voilà et c'est c'est proprement développé par la distribution et ça sert proprement à la distribution donc on peut installer des logiciels mettre à jour le système configurer la fréquence de mise à jour et configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels si vous n'avez pas opté pour les mises à jour lors de l'installation c'est aussi l'étape à faire immédiate après avoir démarré le système donc c'est configurer les sources pour s'assurer qu'on a tout bon qu'est-ce qu'on va choisir ici donc on a dit qu'il y avait 3 médiums 3 dépôts le core le non-free et le tinted voilà le core il est déjà coché par défaut on peut aussi le core la base et les mises à jour update ensuite on a les backports le backports qu'est-ce que c'est en fait c'est les versions d'applications qui sont prévues pour la version d'après mais parce qu'il y a une forte demande en fait ils vont les rétroporter ça veut dire ils vont les compiler avec les bibliothèques les librairies et qui sont sur la version actuelle ça veut dire qu'aujourd'hui s'il y a des versions supérieures de LibreOffice Firefox et ainsi de suite d'un magia 9 il peut y avoir aussi des backports pour amener la même version sur ma GA8 en attendant voilà le lancement de ma GA9 c'est à ça que ça sert les backports c'est des applications à rétroporter ensuite qui est-ce qu'on peut en avoir d'autres le non-free les cocher et les mises à jour aussi on peut avoir aussi des non-free pour les backports tainted release donc on va cocher ça parce qu'il n'était pas tout à l'heure tainted updates c'est bien ça on peut avoir tainted backports donc pour chaque type de dépôt on a grosso modo trois variantes qu'on peut choisir c'est la release la version de base on a les mises à jour les updates et on a aussi les backports les versions rétroportées voilà c'est ce qu'on peut avoir aussi core 32 bits release backports et voilà je peux cocher aussi ça aussi parce que si vous avez des applications qui sont 32 bits sur tous des jeux sur steam et tout c'est vraiment ça va vous le demander pour les backports c'est pareil pour le non-free 32 bits c'est pareil pour le non-free backports c'est pareil voilà tainted backports c'est pareil et on a un peu tout cocher par contre ça si vous êtes gamer et vous souhaitez avoir des applications généralement les jeux qui nécessitent cette compatibilité 32 bits voilà vous devez le cocher ce qui engendre par la suite c'est l'attention de votre part quand vous souhaitez installer désinstaller des logiciels c'est bien faire attention de ne pas par erreur installer une version 32 bits à la place d'une version 64 bits parce qu'elle va amener avec elle toutes ses composants et ses librairies 32 bits et ça ça risque de mettre un peu le bordel dans votre installation donc il faut juste vérifier ça je vais prendre un exemple tiens hop je vais le mettre comme ça donc ça c'est la 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 gestion de package gestionnaire de logiciel on peut utiliser ici tous les metapackages les applications graphiques donc là on a juste les applications graphiques et on va prendre par exemple je vais chercher ici steam voilà steam il existe déjà mais par contre il y a trouvé aussi deux autres l'application voilà role steam là il faut juste faire attention vous voyez ici elle est présentée en deux versions version 64 bits et version 32 bits si vous souhaitez installer celle-là juste faire attention faire cocher que la version 64 bits c'est pas la peine d'installer la 32 bits voilà c'était là là mes conseils à deux balles que je souhaitais vous donner pour éviter les désagréments si vous cochez le support pour l'architecture 32 bits ne pas vous tromper quand vous installez les logiciels bien prendre les versions 64 bits voilà et c'est comme ça en fait que vous choisissez les logiciels depuis les dépôts là on va cliquer sur steam il dit oui je vais installer tout ça par contre vous voyez bien ici il y a beaucoup 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 de packages 32 bits qui l'installe même si par défaut il est bien le steam 64 bits il y a besoin d'une couche de compatibilité 32 bits pour justement pouvoir supporter toute la bibliothèque de steam qui compose juste une flopée de jeux en 32 bits voilà et je clique sur oui il part à l'installation ça prendra un certain temps en fonction de vitesse de votre machine connexion internet là où sont situés les dépôts et ce qui est bien c'est qu'il sait choisir les dépôts de manière assez intelligente il y a une gestion dynamique des miroirs ce que j'ai toujours aimé chez moi j'ai un donc si il faut prendre la version la distribution linux idéale en fait ça serait prendre un petit bout de chaque distribution pour le fusionner d'un à une seule pour obtenir la la distribution de votre rêve en fait pour moi ça serait tout simplement avoir les outils graphiques et tout de ma GA avec les outils professionnels qu'on trouve qu'on trouve open sus et avoir le modèle rolling release qu'on peut trouver sur arch linux et surtout sur majoro j'aime bien majoro donc avoir une fusion entre ces trois là ça ferait en fait la distribution linux de mes rêves mais bon bien sûr on vit dans la réalité peut-être qu'un jour quelqu'un pourra le faire moi je n'ai pas les rangs pour pouvoir monter une distribution comme ça et ensuite voilà donc une fois que c'est installé c'est fini donc on peut trouver l'application que nous venons d'installer dans le menu le menu c'est ici en bas voilà et hop on va le trouver ici dans les jeux et tip top pour finir une fois que vous avez fini d'installer on va quitter qu'est-ce qu'on a d'autres catégories ici on a matériel on peut explorer le configurateur de matériel configurer le son le clavier qu'est-ce qu'on peut communiquer le scanner l'imprimante c'est donc toutes les composants matériels peuvent être paramétrés configurés dans cette catégorie là ensuite on a une autre catégorie qui s'appelle réseau internet ici vous pouvez par exemple configurer un serveur proxy configurer une nouvelle connexion internet créer ou supprimer une connexion définir les hôtes voilà ici dans les autres clac définir les hôtes on a le localhost voilà c'est le 127.0.0.1 et si vous souhaitez ajouter des hôtes avec des adresses IP des autres ordinateurs dans l'adresse dans le réseau local c'est ici ensuite côté système on peut paramétrer l'authentification acheter les polices on peut les importer depuis une partition Windows si vous l'installez un dual boot c'est très intéressant ensuite on peut gérer les services qui sont lancés en les activant désactivant voilà on gère la date et l'heure on peut depuis ici lancer une console à mode administrateur et c'est très intéressant ici on peut désinstantaner par exemple si vous souhaitez faire des snapshots de votre système avant des mises à jour c'est avec ça que ça se passe c'est très pratique parce que ça vous permettra par exemple avant une mise à jour de faire des snapshots pour vous assurer qu'en cas de mauvais mises à jour vous revenez à la snapshot d'avant et vous retardez la mise à jour tant que les problèmes ne sont pas résolus ensuite partage en réseau donc c'est là où vous pouvez configurer des partages de manière très simple Symba donc avec des autres serveurs Windows dans le réseau des partages NFS et des partages WebDAV donc c'est super simple et très complet vous avez pratiquement tous les types de partages qu'on utilise de nos jours les disques locaux encore une fois donc on peut gérer les partitions de disques durs on va cliquer dessus pour vous montrer comment il y a un message d'avertissement qui nous met en garde que voilà si on se goure de touches ou de commandes on peut tout scratcher bon continuer donc on voit bien qu'il a en fait il installe un tiers système de tiers partition home jusqu'à ce que la partition home ne dépasse pas 30 gigas il me semble de mémoire et si vous avez un disque audio d'un tera donc il fera une partition système de 30 gigas et tout le reste ça va être pour le home et là il nous a créé une partition swap de 4 gigas en fait 3,3 gigas donc voilà c'est une installation classique à 3 partitions route swap et rom ensuite une fois qu'on a fini on va cliquer sur terminer on peut partager des partitions de disque voilà on peut accéder les cd rom c'est la partie sécurité c'est là où effectivement la distribution se démarque un peu du lot voilà parce que vous avez un parfait personnel comme il y en a d'autres qui en proposent vous pouvez aussi configurer la sécurité des droits et la surveillance du système donc ça vous permet en fait de créer des sommes de contrôle des fichiers que vous souhaitez surveiller en cas de modification être alerté au cas où sont modifiés à votre insu voilà configurer l'authentification pour les outils MAGA et même un contrôle parental ce qui est vraiment quelque chose que vous n'allez pas trouver par défaut dans d'autres distributions moi personnellement je n'ai brassé des distributions mais c'est la seule qui en intègre un et c'est un gros bravo pour la distribution ça fait des années qu'il existe là ça évolue tout doucement et en fait ça vous permet par exemple si je clique ici pour activer le contrôle parental on a la liste des utilisateurs ici si vous créez des utilisateurs pour vos enfants vous les ajoutez ici dans les listes des utilisateurs et vous avez des listes noires des listes des sites que en plus de ceux par défaut qui sont déjà dans la base vous pouvez les ajouter vous avez liste blanche des sites que vous leur donnez l'accès et vous pouvez aussi bloquer des applications à certains utilisateurs qui ne puissent pas lancer le centre de contrôle ou autre chose voilà donc c'est un assez complet à mon avis vous pouvez même autoriser des heures d'utilisation donc c'est assez complet pour un produit qui est gratuit open source effectivement si on a parmi vous des gens qui regardent qui sont concernés qui savent coder un peu et qui veulent donner un coup de main pour ajouter un code de fonctionnalité à ce contrôle parental n'hésitez pas donc c'est la seule distribution où j'en trouve un comme ça par défaut et franchement ça fait un énormément bien ensuite qu'est-ce qu'on a la dernière catégorie c'est le démarrage où on peut configurer en fait plusieurs aspects de démarrage comment confirmer le démarrage du système la connexion automatique si vous souhaitez qu'au démarrage il se connecte automatiquement avec un utilisateur voilà si vous souhaitez par exemple mettre l'ordinateur un libre service et se connecter avec un utilisateur qui n'a pas beaucoup de droits à part à se connecter sur internet sur lequel vous avez un peu d'activité activer le contrôle parental pour limiter l'accès qu'à certains sites donc voilà c'est comme ça que vous pouvez le faire et gestion le démarrage du système ça vous permet par exemple de mettre un mot de passe au démarrage du système bon si vous n'avez pas chiffré le disque dur ça ne sert pas à grand chose mais ça prend tout son sens quand vous chiffrez le disque dur voilà et là ça vous permet de configurer le groupe de la façon dont vous allez démarrer le système donc voilà un tour très rapide de ce qui est le centre de contrôle MAGA donc le fan de panneau de contrôle de MAGA qui vous permet en fait de prendre la main et configurer de manière très simple la distribution encore une fois ça permet de configurer la distribution le système et pas du tout l'environnement graphique l'environnement graphique lui par contre vous allez le configurer avec ici le configuration du système qui est en fait le panneau de contrôle de KDE vous en avez un similaire sur GNOME un similaire sur XSCE et ceci vous permet en fait de paramétrer par exemple l'environnement graphique si le thème global je prends ici aujourd'hui on est un brise et je veux prendre un brise sombre voilà pour changer le et je fais appliquer ici voilà donc le thème graphique vous voyez donc en fait la configuration de thème système c'est c'est à travers le configuration du système K2 et pas du tout avec le contrôle center de Majer par exemple pour les icônes si vous souhaitez choisir on prend voilà les advaita à la place de le brise et on va cliquer ici voilà donc on va avoir les icônes voilà d'advaita mais pas ici ils ont disparu parce qu'apparemment il manque un peu des on va prendre le brise à la place parce qu'il y a des icônes tac voilà c'est c'est un peu le souci des centres des jeux d'icônes il faut avoir les icônes qui sont en harmonie avec votre thème graphique sinon vous n'allez pas avoir les icônes pour l'ensemble des éléments graphiques donc voilà le configuration système de KDE en fait ici ça permet de juste de configurer KDE donc le bureau graphique et pas du tout le système le système c'est le machère Control Center ensuite on a vu tout à l'heure installer et désinstaller des logiciels donc on a RPM Drag et DNF Dragora donc voilà les deux utilisés d'AEU RPMI et le DNF qui vous permet en fait les deux logiciels puissent fonction ensemble dans les applications voilà c'est un petit un petit récap des jeux des applications qui sont disponibles à vous mais ça c'est une mise en vedette en fait les plus populaires les plus utilisés par exemple ici on a les audio codecs si vous souhaitez avoir d'écouter des AAC des fichiers audio dans ce format là il faut justement cliquer ici et installer les codecs les dépôts Tainted en anglais dépôts ouais cool les dépôts logiciels Tainted qu'est-ce que c'est modifier les dépôts logiciels clou 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 il me dit il me dit que Tainted n'est pas configuré pourquoi il n'est pas configuré Tainted bah oui bah oui il est bien configuré je pense que oui oui je sais ce que c'est donc il a il n'a pas j'ai configuré les dépôts logiciels après que l'application était lancée donc c'était Magia Welcome Magia Welcome bienvenue sur Magia c'est ça donc si je ferme ici et que si je relance l'application et que si je reviens ici dans les applications et que je clique sur installer normalement ça ne marche toujours pas les dépôts Tainted ne sont pas activés bon c'est peut-être un bug Tainted et celui-ci bah le même message donc et pourtant et pourtant voilà Tainted ils étaient bien c'était bien activé je comprends pas pourquoi c'est peut-être un bug je n'en sais rien allez Tainted Tainted update Tainted 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 backpulse bon oui allez donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va essayer de 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 mettre à jour alors donc on va tout sélectionner est-ce que c'est ça en fait c'est j'ai essayé de réfléchir tous les paquets peut-être que bah je sais pas c'est peut-être ça claque et application je reviens là est-ce que ça marche ah ben ça marche pas bon on va comprendre eh ben je pense que c'est un petit bug c'est un peu dommage mais l'idée c'est c'est ça donc vous avez tout un tas d'applications mises en vedette avec une installation rapide voilà vous pouvez installer j'ai parted majeur thème extra fond d'écran donc voilà ok on va cliquer ici on va voir si vous êtes sûr ok installer on va demander le mode pass route et c'est parti mon kiki et c'est installé donc ça veut dire qu'aujourd'hui normalement si je fais un clic droit ici pour avoir le configuré le bureau et le fond d'écran je dois avoir accès voilà à des bureaux hop 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 majeur c'est pas mal why not ah bah c'est tout je vais m'attendre à des choses supplémentaires mais non voilà ok fond d'écran supplémentaire créé par la communauté non j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé mais à faire non il les a pas bien pris un compte euh ensuite euh voilà on peut installer Firefox BigTorant mais Firefox pourquoi il me propose d'installer parce qu'il est déjà installé si vous souhaitez que BigTorant c'est pour télécharger les fichiers au format Toronto vidéo on a vu tout à l'heure Handbrake c'est pour faire des conversions des fichiers euh vidéo ok c'est parfait on fera un tour tout à l'heure audio c'est c'est pareil donc ça c'est des applications en vedette que vous pouvez les installer euh après bien sûr après avoir euh vérifié s'ils sont pas déjà installés dans votre système graphisme ici par exemple ils proposent le Gimp euh oui c'est marqué lancé oui c'est vrai mais qui est déjà installé donc là où c'est marqué installé c'est qu'il n'est pas installé là où marqué lancé c'est qu'on peut lancer directement c'est assez euh intuitif et le développement vous avez ici en fait des environnements de développement pour que vous puissiez vous lancer dans le développement et le dernier euh avant-dernière voilà configuration voilà c'est félicitations une fois que vous avez tout passé par le parcours de combattant avec tous ces onglets là et vous avez même plus d'informations et ici c'est une partie très intéressante parce que ça vous permet d'avoir un accès assez rapide sur la documentation le support et sur la communauté et c'est aussi euh vous avez euh un bouton qui est très important ici hein je vais l'encadrer en rouge donc pour que vous puissiez aussi supporter la distribution c'est très important euh l'open source ne se crée pas par magie il y en a des gens qui travaillent qui donnent de leur temps et ils sont d'autant plus motivés quand euh leur distribution reçoit de l'argent qui le permet de couvrir une partie de leurs frais notamment pour l'hébergement des serveurs pour tous les actions qui sont en train de faire euh liées à la distribution participer au salon bon un peu moins maintenant avec cette pandémie euh l'impression des stickers et tout ça tout ça donc les dons c'est très important parce que ça te permet en fait d'assurer une base financière à avoir un budget à l'année et leur permettre euh de se projeter et savoir ce qu'ils peuvent faire euh à l'année avec il y en a certains qui euh ils se développent ils ont besoin de plus de serveurs parce qu'ils offrent plus de services et à ce moment là euh tout cet argent va servir à maintenir l'infrastructure en place donc c'est très important et j'insiste là dessus donc si vous avez euh le banqueur n'hésitez pas un don à la distribution ça leur fera beaucoup de jours et avec ça donc on fait le tour de l'écran de bienvenue si vous souhaitez revoir ça pour son démarrage vous laissez ça cocher sinon vous décochez et c'est bon et on fera un dernier tour avant de se quitter c'est tout simplement euh voir l'environnement graphique on est sur un KDE classique avec une thème claire avec un euh un bureau d'écran un fond d'écran qui tous les ans ils lancent un concours et ils ils prennent le meilleur fond d'écran un peu abstrait original voilà qui euh fera en fait le fond d'écran par défaut de la distribution c'est un super concours pour tous les euh talentueux de l'art euh là ici en fait vous avez la barre de tâches avec euh voilà l'heure euh les appels de système voilà si vous souhaitez en avoir plus hop ils sont là en cliquant ici ça ressemble fortement un peu à Windows KDE c'est c'est mais c'est pas de Windows et là vous avez le menu démarrer qui par défaut c'est le classique voilà comme encore une fois j'ai dit sur Windows mais là c'est le menu classique où on a plusieurs catégories on a internet avec toutes ces applications installées par défaut c'est assez correct en termes de 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 choix quoi que conversation et qu'à Toronto ben j'utilise ça pas personnellement Filezilla ben j'utilise pas personnellement voilà euh LibreOffice c'est bien vous avez Camel c'est oui why not mais les gens qui utilisent Thunderbird ou autre l'idée c'est c'est pouvoir on peut les installer comme on l'a vu dans l'application welcome tout à l'heure euh mais après bon c'est c'est un peu pourri le choix euh ça peut plaire à certains ça peut déplaire aux autres mais par défaut voilà donc il y en a tout ce qu'il faut pour que vous retrouverez tous vos petits pour avoir tout l'ensemble des applications qui vous permet d'accéder à tous les services internet l'ensemble des applications pour pouvoir faire de la bureautique c'est à dire euh traitement de texte euh de tableur ou faire des de présentations euh d'un parti graphisme vous avez aussi un gestionnaire de photos euh un gestionnaire de euh pouvoir travailler les images un visualisateur et vous avez aussi un color chooser pour pouvoir trouver le code exact des couleurs si vous voulez reprendre à l'identique et à notre couleur là dans la partie son et vidéo on a un lecteur audio euh on a le fameux K21 live pour monter des vidéos et le lecteur euh vidéo VLC audio vidéo voilà et dans les outils euh on a la partie système donc c'est bien ils ont créé une catégorie à part pour que vous savez que tout ça gère en fait le système et pas l'environnement graphique vous avez un archiveur euh le welcome screen bien sûr le configurateur de KDE un calculateur voilà Cléopatra qui vous permet en fait de créer des 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 PGP des pour pouvoir faire des des signatures authentifiées c'est c'est pas mal c'est pas mal le fameux terminal la console on va voir ce que ça donne voilà donc un profil par défaut ouais c'est super voilà c'est le terminal on va se baigner avec des commandes et CarWrite voilà ensuite développement c'est juste un morceau de LibreOffice jeu c'est Steam qu'on a installé tout à l'heure et aussi ceci c'est un composant de LibreOffice et voilà quelques commandes rapides et aussi un recursif pour installer et désinstaller des logiciels on l'a vu tout à l'heure comment on installe et maintenant on va voir comment on désinstalle on table le mot de passe route là il va trouver toutes les il y a la base locale il y a la base en ligne des miroirs on va voir tous les paquets disponibles et là on va choisir tout ce qui est installé voilà et là on a la catégorie telle qu'on l'a vu un peu similaire ici dans le menu c'était failzilla exemple là je ne veux pas failzilla pour le désinstaller vous décochez tout simplement ça et vous faites appliquer vous voyez vous souhaitez oui oui je souhaite supprimer ça et c'est fini il y a plus de failzilla dans le système voilà on a vu aussi comment on désinstalle les packages voilà voilà ici la vidéo touche à sa fin sur ma ga8 et il y a eu quelques hicks mais je pense que sont inhérents au lancement il y aura des mises à jure par la suite qui vont corriger les petits bugs perci par là voilà c'est une distribution qui est bon cher à mon coeur parce que voilà j'ai utilisé pendant des années voilà une dizaine d'années si vous êtes un débutant et vous souhaitez démarrer avec une distribution franco-française avec une communauté très accueillante et très aidante avec les débutants il n'y a pas meilleure place avec Mandrak cool pour laisser la place à Ubuntu c'était Mandrak le Ubuntu de distribution Linux aujourd'hui voilà si vous souhaitez retrouver l'esprit d'antan renouvelé mis au bout du jour c'est ma ga donc c'est une distribution qui est parfaitement adaptée à tous les débutants qui veulent se lancer dans Linux ça fait le passage très facilement pour les utilisateurs Windows vous avez vu vous retrouvez un peu le panneau de contrôle qui vous permet de manière graphique configuer le système sans trop toucher à la ligne de commande qui rebute la plupart des débutants facile à mettre à jour, facile à installer et là je vais juste faire un petit test pour la route un dernier allez je vais voir quel est le support par défaut pour les les applications en format AppImage allez on va chercher Baleine Hatcher tac tac super ouais j'ai compris il va tester oui j'ai du Linux tac j'enregistre ok et là je vais y aller sur je vais voir les applications universelles comment ça marche quick setup on va aller ici imager 1 pour voir comment ça DNF install flatpack ou URPMI install flatpack c'est à vous de choisir ensuite on ajoute ça et on reboot allez on va voir ce que ça donne DNF on va copier on va lancer ici dans les outils on avait dit c'était la console clac on va coller euh ok oui il faut le le sudo oui sudo effectivement clac je n'ai pas la fichette de sudoer cet incident ça sera signalé ouuuu oui en fait je fais pas partie de sudoer ce mince donc il faut ça comme route rapidement vous n'êtes pas route vous n'êtes pas dans les sudoers on va aller dans l'outil système dans le centre de contrôle on tapez le mot de passe route voilà et on va voir ici dans la partie c'était sécurité il me semble dans le système et on va ouvrir la console à mode administrateur et là et c'est là où il faut taper la commande DNF install flatback DNF install flatback c'est le fait de ne pas pouvoir mettre l'utilisateur dans les sudo ouais par défaut c'est quand même ballot j'aurais bien aimé ça mais bon ils ont décidé de faire une coupure franche entre l'utilisateur et voilà donc c'est installé oui voulez-vous continuer oui ça c'est une méthode ok terminé exit cool l'autre on va revenir ici on fait su- on va taper le mot de passe route clic boum parfait et on revient ici on va ajouter ça copier tac donc on aurait pu faire là tout à l'heure la même chose voilà ça y est c'est fait maintenant il me dit qu'une fois que c'est fait il faut rebooter pour voir si ça marche écoutez on va faire ça on va essayer pour moi on reboote et on revient tout de suite après le reboot et voilà 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 le reboot s'est bien passé on ouvre la session tient on a un petit jingle et tout et tout et on revient le fat hub voilà tout à l'heure oups là on a déplacé le fat hub cool et là je browse les apps et why not allez on va prendre Spotify clic 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 on va copier ça on va lancer une console on va venir clic si je fais clic droit je l'ajoute de faire bruit il apparaît ici voilà et je colle ça oui vous souhaitez oui oui donc il n'y a pas de support flatback par défaut donc il faut l'installer il n'y a pas de l'utilisateur concret il n'est pas mis automatiquement dans les sudoers il faut l'ajouter à la main pour faire sudo et les commandes comme route voilà bon c'est pas bien grave mais c'est vrai que c'est un certain pour une distribution qui se veut très adaptée pour les débutants j'aurais bien préféré de retrouver dans un environnement plus proche de Ubuntu ou Mint plutôt l'utilisateur que vous créez par défaut à l'installation il sert aussi à faire l'administration de la machine au point suivi aussi je vous propose de créer un compte route avec un mot de passe dédié mais par défaut aussi ils ajoutent votre utilisateur que vous avez déclaré lors de l'installation dans les sudoers donc voilà ils auraient pu faciliter davantage la vie des utilisateurs comme ça et là bon Spotify comme vous pouvez le voir il s'installe pendant qu'il s'installe on va vérifier le Hedgehog qu'on a téléchargé tout à l'heure donc ça c'est le Dolphin Dolphin qui est le gestionnaire des fichiers de KDE donc on a ici la possibilité du 100D un deux panneaux on a la possibilité de faire la liste complète et ici on a la possibilité de paramétrer Dolphin si vous souhaitez afficher les fichiers cachés c'est ça clac et configurer Dolphin il y a plusieurs options ici qu'on peut on peut au mode tri naturel mémoriser le site de l'affichage pour chaque dossier maintenant je veux le même pour toutes afficher les infobulles basculer vers voilà je peux changer d'un panneau à l'autre avec la touche tab j'applique là vous voyez qu'il a appliqué la même configuration à tous les deux c'est super au démarrage débuter en mode afficher 100D ça m'intéresse afficher la barre de filtre ça m'intéresse prendre la barre d'emplacement ici éditable oui afficher l'emplacement complet oui 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 je veux le maximum d'informations ça m'intéresse ça c'est bon ouais ça c'est bon les services copier vers déplacer vers oui pourquoi pas et oui j'ai un supprimé définitive aussi ça m'évite de tenir appuyé sur shift et la corbeille bon après de 7 jours il va se vider tout seul c'est pas mal ok et donc là c'est un peu un dolphin configuré un peu plus à mon goût c'était dans les téléchargements et on a balena et cher qu'on peut extraire l'archive ici voilà et on a un app image avant de lancer l'app image je fais un clic droit propriété et on va s'assurer quand les droits d'accès il est exécutable sinon on va cocher on clique sur ok là on fait deux fois clic dessus oui exécute tadan suspense et donc c'est bon c'est configuré correctement donc les apps image à part le fait de vérifier la case que le fichier exécutable il n'y a rien à faire ça marche d'emblée voilà et là il a fini d'installer le flatpak que l'autre application universelle donc on doit voir ici dans le son et vidéo plus Spotify donc il n'y a pas l'icône l'icône en fait je pense qu'elle apparaîtra après la déconnexion réconnexion de la session et voilà donc on a Spotify qui se lance et tout va bien donc voilà voilà pour cette vidéo quelques mots pour le le final mais deux gros points de trois avec les petites bugs lors de la application welcome c'est que premier ne permet pas une installation à mode chiffré de manière simple il faut passer par les paramètres avancés et tout et tout donc si vous êtes novice mais vous avez un ordinateur portable et vous souhaitez installer un MAGA dessus et que l'installation soit chiffrée et juste cocher une case oui je veux que le disque dur soit chiffré comme sur mine comme sur un MAGA comme sur O.S.U.S.E. et autres voilà c'est un peu dommage deuxième c'est que l'utilisateur que vous créez à l'installation il n'est pas automatiquement ajouté dans le groupe de Worsk il aurait dû la plupart des autres distributions le font ainsi pour vous faciliter la vie voilà et le troisième c'est le petit bug qu'on a vu tout à l'heure dans l'application de Bienvenue c'était dans les outils ici Bienvenue M.Margea quand je veux installer une application qui est les codex audieux ici je clique sur installer et bien il m'insulte il me dit que je n'ai pas le dépôt de logiciel à activer donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de la liker de vous abonner de faire taper la cloche la partager avec vos amis jeter des cacahuètes faites ce que vous voulez mais aussi pour les plus courageux parmi vous de soutenir la chaîne parce que grâce à vos dons lien dans la description ça me permettra de dégager plus de temps et faire plus de vidéos pour vous moi je vous remercie à tous pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo et je vous dis à la prochaine à la prochaine 1 2 3 2